Déjà dire que je suis très fière d'être une égine de la culture, d'une ville qui a choisi la culture comme levier de développement social et économique, donc ça je trouve que c'est un très bon point pour la ville. Après je pense qu'on peut encore améliorer les choses, notamment en donnant plus de place à tous les artistes émergents, donc qui ne sont pas encore reconnus, leur faire une place pour leur offrir une vitrine. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler et remettre au coeur aussi du projet culturel tout l'associatif local et culturel qui existe en leur dédication des lieux, des lieux pour l'expression et des lieux pour la création. Les conditions idéales c'est déjà des lieux, des lieux qui sont à disposition. On ne va pas parler du statut de l'artiste parce qu'au niveau communal on ne sait pas beaucoup agir sur son statut en tant que tel, mais moi j'aimerais beaucoup développer aussi le lien entre les artistes et les écoles. Il doit y avoir un lien fondamental entre nos créateurs, nos concepteurs, nos artistes et les enfants qui apprennent beaucoup pour moi en vivre ensemble, en échange, en esprit critique et donc pour moi ce serait aussi une façon de valoriser le métier d'artiste et de la création, c'est de l'intégrer directement au coeur de l'enseignement finalement. Certains y arrivent, d'autres nettement moins. Je pense à un moment donné, c'est pour ça que je veux vraiment travailler sur le projet de la Maison Folie parce que pour moi la Maison Folie c'est aussi le coeur de l'action créative, ça fait partie de Mars. Donc c'est une des missions que Mars doit aussi développer, doit aussi remplir en matière d'art de la scène, en matière d'art plastique. Je pense qu'il y a moyen sur cette structure là de travailler à une collaboration entre la ville qui gère un peu l'art plastique avec le pôle muséal, entre Mars qui est l'association qui gère les arts de la scène et entre la fondation Mons 2025 qui est censée faire rayonner Mons et faire émerger ces artistes. Et moi je pense qu'il y a vraiment une possibilité de mettre ces trois acteurs principaux et d'autres. Il faudra ouvrir aussi au comptoir par exemple ou au Feu de la Saint-Jean qui ont aussi une expertise ou à d'autres associations qui ont l'expérience justement de soutenir des artistes ou des associations et qui peuvent être au coeur d'un projet plus large en fait. Mais il doit pour moi être recentré au niveau de la Maison Folie qui, en fait, ne remplit pas pour le moment son rôle premier. Pour moi c'est déjà tous les opérateurs culturels Montoy qui se parlent, qui sont autour d'une table et qui arrivent à faire des programmations où chacun a sa place. D'ailleurs ici j'y travaille beaucoup en remettant des artistes locaux, que ce soit au BAM avec le photoclub Montoy qui finalement s'est révélé d'être une très belle expo, avec des collectifs qui sont formés à Raucaré, avec des jeunes artistes qui sont dans le quartier libre à ce moment-là qui existera et qui sera foisonnant au niveau des abattoirs. Et donc je pense qu'en fait il faut que pour moi la grande révolution c'est que chaque artiste, grand ou petit, entendons-nous, il n'y a pas de qualité dans ce que je dis, mais plus reconnu ou moins reconnu ait sa place et une possibilité pour pouvoir s'exprimer.